Retour dans les environs de Toulouse, sur l'aérodrome de Castel-Sarrasin. Avec un bout là, allez, on pousse. Ces pilotes se préparent pour un vol en hommage aux pionniers de l'aviation. Ok, c'est bon. C'est un monument, un monument historique. Voilà, c'est l'avion mythique, c'est l'avion du Petit Prince. Cet avion est la réplique du Breguet 14. Luc Jimazan et son association ont mis 11 ans pour le fabriquer. Cet avion, pour moi, il a une connotation affective parce que mon père, qui était pilote, volait là-dessus en 1927. C'est extraordinaire de se dire qu'on est là, à côté de l'avion, qu'ont piloté les premiers pilotes dès 1919, qui sont partis en prenant des risques énormes. Il y a eu 121 morts. C'est leur sacrifice qu'aujourd'hui, on se balade à travers le monde dans des avions qui volent à 800 km à l'heure, en toute sécurité et sans aucun risque. On y va. Le Breguet 14 a été fabriqué dans les usines de Pierre-Georges Latécoère. Pendant la Première Guerre mondiale, cet industriel toulousain transforme sa fabrique de wagons et construit des avions de guerre. Mais en 1918, l'armistice met fin à sa production. Il décide alors de désarmer ses avions et de les utiliser pour transporter du courrier. C'est le début de l'aéropostale. C'était complètement fou. D'ailleurs, personne n'avait eu l'idée, n'avait eu l'idée pareille. Il y avait eu des tentatives de création de lignes sur Paris-Londres. Pierre-Georges, c'était de Toulouse-Santiago du Chili. 13 000 kilomètres. Totalement incompatibles avec les performances de l'avion de l'époque. Tout le monde lui disait, mais ça ne marchera pas, c'est impossible. Vous aurez du mauvais temps, vous ne pourrez pas voler. Alors il a répondu, on écrit tous les jours, on transportera le courrier tous les jours et on volera tous les jours. Ce que je suis en train de voir, c'est exactement ce que voyaient les pilotes de l'aéropostale. Nous longeons le canal du Milie. Le canal du Milie, c'est le repère que suivaient les pilotes de l'époque. Dans le Bréé 14, à la place où je suis, il y avait effectivement le courrier. Donc on entassait les sacs de courrier à même le sol, dans le poste de passager, derrière le pilote. C'est exactement dans les conditions de cette époque-là. Les pilotes de l'aéropostale, comme Antoine de Saint-Exupéry ou Jean Mermoz, ont risqué leur vie pour porter le courrier au bout du monde. En partant de Toulouse, ils traversaient une dizaine de pays sur trois continents. Ils affrontaient le désert, bravaient la cordillère des Andes à plus de 6000 mètres d'altitude, en volant souvent de nuit. La visibilité est météocre, le plafond n'est pas très haut. Condition parfaitement adaptée à ce que vivaient les pilotes de l'époque. Il fallait qu'ils volent par tous les temps, même par très mauvais temps, et ça c'est dangereux aussi. Il ne va pas falloir trop s'incliner pour ne pas perdre le contrôle. C'est un avion qui est un peu délicat à piloter. Mauvaise surprise pour nos deux pilotes. En plein vol, un instrument tombe en panne. J'ai un souci, je ne sais pas où on est. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai le conservateur qui est HS, mais je n'ai pas de compas. Tu ne sais pas où on est ? Je me repère, mais j'ai du mal. Tu reviens vers la Garonne. Oui, mais je n'ai pas de compas, je n'ai rien. Dans le brouillard, là, tu ne t'en sors pas. Oui, bien sûr. On est comme des glands, là. Oui, descend un peu parce qu'on va se foutre, on va se mettre dedans. Le soleil est là, ça va. Oui. C'est bon, on va choper la Garonne, on ne peut pas la rater. Ah, voilà, ça y est, j'ai essayé de recaler. Bon, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada